R'Algérie, 2 milliards de dollars pour décoller ? Un peu partout à travers le monde, on se prépare à la reprise des vols grâce aux campagnes de vaccination. En Europe, plusieurs pays, dont la France et l'Espagne, vont commencer à lever les restrictions durant ce mois de mai. Les voyages devraient reprendre en juin. Les compagnies aériennes commencent à dévoiler leur programme de vol pour l'été. Pour la compagnie Air Algérie, c'est toujours l'incertitude qui règne, y compris pour la reprise des vols de rapatriement suspendus le 1er mars dernier. Et pour cause, l'Algérie est très en retard dans sa campagne de vaccination et une troisième vague de l'épidémie n'est plus exclue. Selon le journal El Oatan, Air Algérie prévoit des pertes de 260 millions de dollars en 2021 après les 290 millions de l'année 2020. La compagnie aérienne nationale a besoin de 2 milliards de dollars pour pouvoir décoller dans de meilleures conditions, ajoute El Oatan. L'état algérien aura-t-il les moyens de débloquer une telle somme ? Vols spéciaux avec Algérie Les bonnes affaires d'Air France Alors que les avions d'Air Algérie restent cloués au sol depuis bientôt 14 mois, des compagnies étrangères profitent des vols spéciaux au départ des aéroports algériens. Depuis le début de l'année, plus de 94 000 passagers ont voyagé au départ de l'aéroport international Ouaribou Medien d'Alger. Elles sont actuellement 6 compagnies aériennes à effectuer des vols depuis Alger, Air France, Aslerline, Transavia, Turquie-Cherline, Lufthansa et Qatar Airway. La Royal Air Maroc a suspendu ses vols avec l'Algérie début avril. Avec au moins un vol quotidien au départ d'Alger vers Paris, Air France se taille de la part du Lyon. Plus discrètement, la compagnie française assure également le transport des passagers autorisés à voyager entre Paris et Alger, diplomates, hommes d'affaires, artistes. Avec un billet commercialisé à partir de 350 euros en allée simple, il s'agit d'une véritable aubaine pour la compagnie française. Transavia, une reprise des vols envisagés vers l'Algérie depuis mars dernier, Transavia, filiale Low Cost d'Air France, opère également des vols spéciaux depuis Alger et au rang vers l'aéroport de Paris-Aurly. Alors que le gouvernement français prévoit d'autoriser les touristes étrangers à se rendre en France dès le 9 juin prochain, à certaines conditions, Transavia a dévoilé cette semaine son programme pour l'été prochain, avec une capacité de siège équivalente à celle de l'été 2019, rapporte le Média Air Journal. Transavia a dévoilé le programme pour les destinations internationales, à l'exception des pays du Maghreb. Les vols Transavia vers ces pays dépendront de la levée des restrictions de voyage et de l'ouverture des frontières. Le programme de vol vers le Maroc, l'Algérie et la Tunisie sera ajusté en fonction de la levée de ces restrictions cet été, a précisé la compagnie Low Cost. Aslerlin, programme du mois de mai et promotion la compagnie aérienne Aslerlin va continuer d'assurer des vols spéciaux au départ d'Algérie, Alger, Anaba et Bogea, vers la France, Paris et Lyon, jusqu'à la fin du mois de mois. Elle a dévoilé son programme cette semaine. La compagnie Low Cost a également annoncé une promotion sur son vol Alger, Lyon du... Merci de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada